M. Yassine El Mahdi Walid, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons aborder les questions d'avenir sur les questions liées bien sûr à la connaissance, la construction bien sûr d'une économie de la connaissance qui est basée sur les activités et l'innovation. La volonté, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est aujourd'hui réellement affichée ? Les startups c'est l'avenir ? Oui les startups c'est l'avenir, c'est même j'ai envie de dire le présent. Il y a une volonté politique très forte qui s'est affichée déjà par la création d'un département ministériel dédié pour les startups et l'économie de la connaissance, donc la volonté y est. La volonté politique se concrétise de jour en jour avec notamment la création d'un fonds de soutien aux startups, donc à l'innovation et de tout un armada de textes réglementaires qui sont en train d'être publiés progressivement. Et avec cette volonté politique, l'Algérie affiche clairement ses ambitions de se positionner comme un véritable pôle de l'innovation en Afrique. Alors Paul de l'innovation pour l'Afrique, quels sont les moyens matériels et réglementaires mis en place pour atteindre cet objectif pour combler le grand retard inscrit dans ce domaine-là ? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place hormis le fonds pour le financement des startups ? Alors en fait, il faut comprendre que le financement des startups, c'est un financement qui est assez particulier. Donc là, on a affaire à des jeunes et parfois aussi des moins jeunes dont le seul capital est leur savoir-faire, donc leurs compétences techniques. Et donc le financement est un financement qui est assez particulier, qui diffère du financement des entreprises classiques, des micro-entreprises. Il y a un risque qu'en fait qu'on prend quand on finance une startup car on a quand même un taux d'échec qui est très important partout dans le monde. Le fonds qui a été créé, c'est un fonds de capital risque qui prend part à toute opération d'investissement en fonds propres ou en quasi-fonds propres au profit des startups, donc des jeunes entreprises innovantes. Mais parallèlement à ça, nous avons aussi mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent aussi aux startups d'accéder au financement de manière extrêmement flexible. Donc en partenariat avec justement la COSOB, on a introduit le statut d'intermédiaire en financement participatif, donc le crowdfunding. L'Algérie devient ainsi le premier pays en Afrique et l'un des premiers pays dans la région à avoir un cadre réglementaire pour le crowdfunding qui a permis à des startups de lever des millions de dollars dans d'autres pays. Nous avons également introduit un certain nombre de facilités pour les privés pour qu'ils s'investissent dans l'innovation et dans les startups, notamment en supprimant quelques règles prudentielles qui rendaient un peu plus difficile la création de fonds d'investissement, donc de sociétés de capital investissement dans la loi de finances complémentaires de 2020. Et nous avons également annoncé lors de la conférence Alger Disrupt un compartiment bourse pour les startups. Et donc parallèlement à ces mécanismes de financement qui, comme je l'ai dit, doivent être flexibles, donc doivent un peu suivre les startups, peu importe leur stade de maturité, nous avons également un armada de textes réglementaires. Un premier qui est à mon sens, je pense, le plus important, qui était d'ailleurs très attendu par tout l'écosystème. Et le décret qui définit pour la première fois la startup, qui n'était pas défini auparavant par la réglementation algérienne, qui est le décret 254-20. Donc ce décret introduit également un certain nombre de nouveautés. Vous avez d'un côté un label startup, un label aussi incubateur, parce qu'on considère que les incubateurs et les structures d'accompagnement de manière générale occupent un rôle très important dans la promotion de l'innovation et des startups. Et un label pour les projets innovants, qui est un label, on va dire, qui prépare en fait au label startup. C'est un label qu'on donne pour les porteurs de projets innovants qui n'ont pas encore démarré une activité entrepreneuriale. Mais quand vous parlez de la labellisation des startups, est-ce qu'on peut considérer que statutairement la startup est clairement aujourd'hui définie pour apporter la différenciation entre la TPE, la toute petite entreprise, la PME, la micro-entreprise ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, par exemple, tout est clarifié sur le plan réglementaire ? Oui, et puis vous savez que dans beaucoup de pays dans le monde, cette question-là de clarifier le statut n'a pas forcément été abordé de la même manière qu'en Algérie ou d'autres pays. Nous, en Algérie, on souffrait un peu du fait que la startup était souvent confondue avec la micro-entreprise, malgré que c'est vraiment deux concepts totalement différents. Vous avez d'un côté une entreprise qui est créée dans le but de rester petite et rentable, alors que la startup a des ambitions de croissance. Une startup, c'est une entreprise qui est innovante, dont le modèle d'affaires est escalable, donc qui peut s'adapter rapidement à une augmentation de la taille du marché. Et c'est justement des entreprises qui sont créées dans le but de sortir de leur périmètre géographique. Donc la définition est vraiment... On parle là de deux concepts qui sont totalement différents. Après, vu que les caractéristiques de la startup font qu'on a été obligés d'aller vers cette définition-là, qui reste accessible à tout ça, parce que c'est juste un label, c'est-à-dire que n'importe quelle startup, même déjà existante, pourrait demander un label via une simple plateforme électronique. On pense que c'est vraiment la manière la plus simple, la plus flexible, la moins, on va dire, bureaucratique, pour permettre à ces startups-là de bénéficier d'un cadre dédié. Et ce cadre dédié va justement leur permettre, d'un côté, d'accéder à des exonérations fiscales et parafiscales, tel qu'il a été mentionné dans le projet de loi de finances ou de la loi de finances 2021, ou même la loi de finances complémentaire de 2020, et également aussi de prétendre au financement via le fonds des startups. Mais justement, par rapport à ces exonérations fiscales qui sont contenues dans le projet de révision, dans le projet de la loi de finances pour 2021, est-ce qu'on peut considérer qu'elles vont susciter un véritable intérêt, engouement, pour la création de startups ? Effectivement, vous savez que les charges fiscales et parafiscales représentent depuis des années un véritable frein à l'entrepreneuriat. On a certains jeunes qui sont un peu hésitants avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. et aventure, c'est vraiment le mot, parce que très souvent en Algérie, c'était vraiment une sorte de chemin du combattant, parce que pour un startup, généralement, l'administration, c'est quelque chose qui fait peur et qui fait surtout perdre beaucoup de temps. Donc le but derrière, c'était vraiment de faire en sorte que ces jeunes-là puissent se concentrer sur l'innovation et ne puissent pas être préoccupés par d'autres aspects de l'entrepreneuriat, tels que justement les impôts ou autres. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez pris en considération, bien sûr, en fixant le statut clairement défini aujourd'hui de la startup, le taux de mortalité et le taux d'échec qui pourrait être éventuellement important par rapport à la création de startups ? Pour éviter, bien sûr, les erreurs qui ont été commises par le passé par rapport à la micro-entreprise, est-ce qu'on peut considérer que cet aspect a été longuement discuté et pris en charge ? Alors en fait, on assume pleinement ça. Vous savez que le taux de mortalité des startups partout dans le monde avoisine les 80%. Ça veut dire que l'échec pour une startup, c'est quelque chose de pas tout à fait naturel et normal parce que là, on parle avant tout d'entreprises qui sont innovantes. Donc souvent, qui ont des modèles d'affaires qui n'ont même pas été, on va dire, testés auparavant par d'autres personnes. Donc c'est une véritable aventure. Et du coup, nous tolérons parfaitement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le financement des startups partout dans le monde ne repose pas sur de la dette, tel que le sont les principaux mécanismes de financement dédiés aux micro-entreprises. Donc en CESH, CNAC, en GEM, etc. Partout dans le monde, on finance des startups avec du capital risque. Ça veut dire qu'on assume qu'il y a un risque d'échec au moment de l'investissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis un filtre en aval qui est le label, qui va pouvoir justement distinguer les startups qui ont une véritable valeur ajoutée technologique ou d'innovation ou même dans leur business model pour justement accéder à ces mécanismes-là. Donc pour un peu revenir une dernière fois à la question, le taux d'échec est quelque chose de normal partout dans le monde. Et le but derrière, ce n'est pas dans la masse, c'est beaucoup plus dans les éventuels champions qui pourraient être créés à partir de ce programme. Vous savez qu'aujourd'hui, on a énormément de startups et même dans des pays qui ne sont pas très loin de chez nous, en Afrique, dans la région MENA, qui sont parvenus à lever des milliards de dollars. Donc le but, c'est vraiment qu'il y ait parmi ces startups-là quelques-uns, des centaines, peut-être des milliers qui vont devenir les futurs champions de l'économie de demain. Alors comment bénéficier aussi de façon concrète à ce fonds, la création du fonds d'investissement Algérie Startup Fund et son mode de fonctionnement ? Est-ce qu'on peut considérer que ce mode de financement est différent des autres fonds existants actuellement ? Et comment lever ces fonds ? Qui le financera ? Comment le financer ? Alors en fait, il faut comprendre que Algérie Startup Fund, c'est un fonds d'investissement, donc c'est un fonds de capital risque qui prend part à des opérations de prise de participation dans les capitaux d'entreprises disposant du label start-up, donc de sociétés disposant du label start-up plutôt. Ce fonds a été le fruit d'une collaboration entre notre ministère et les six banques publiques, donc c'est eux qui constituent actuellement le capital du fonds. Il est créé, effectivement, avec un directeur général, des équipes, etc. Tous les process sont mis en place. Et après, pour ne pas reproduire les expériences passées et pour ne pas aller vers un modèle avec des relais au niveau local, ce qui rendrait peut-être le fonds un peu trop, on va dire, grand en termes de gestion et souvent, c'est ce qui donne lieu à de la bureaucratie par la suite. Nous avons également décidé que toutes les demandes de financement ainsi que les demandes de labellisation se feront en ligne. Et par rapport à ça, pendant l'événement AdgerDistrope, nous avons également annoncé le lancement de la plateforme nationale des start-up, donc Startup.dz, qui sera lancée ce jeudi, donc qui sera une plateforme unique pour absolument toutes les demandes que pourrait avoir une start-up allant du label jusqu'aux demandes de financement. Et même les réponses se font en ligne. Donc c'est un peu, on va dire, une innovation, même dans la manière avec laquelle les start-up interagissent avec notre ministère. Alors vous avez parlé d'autres moyens de financement, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle du crowdfunding. Est-ce que c'est de l'argent virtuel ? Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan aussi législatif, tout a été mis en place de telle sorte à encadrer ce type de dispositif financier ? Effectivement. Effectivement, il faut aussi comprendre que notre ministère, c'est vraiment un nouveau ministère. Donc c'est un ministère qui est en train de mettre en place ses instruments. Ses instruments sont souvent, il faut le dire, on a enregistré un retard dans pas mal de sujets. C'est nouveau pour l'Algérie. Et c'est nouveau, mais on est en train de rattraper ce retard à vitesse grand V. Et par rapport au crowdfunding, comme je l'ai dit, on est l'un des premiers pays dans la région à avoir un cadre qui soit dédié à ça. Le crowdfunding, pour revenir, mais de manière très bref, ça a permis aux Etats-Unis, en Chine aussi, de lever vraiment des sommes d'argent colossales au profit des startups. Et en Algérie, le cadre a été mis en place. Donc il a été introduit une première fois par la finance complémentaire de 2020. et les textes d'application qui régissent un peu l'activité de conseils ou d'intermédiaires en financement participatif ont également été introduits et seront effectifs aussi dans les jours qui viennent. Enfin, ils seront publiés et rendus publics, on va dire, pour toutes les personnes intéressées. Ce qui est fascinant, on va dire, en Algérie, c'est qu'à l'annonce même de ce cadre réglementaire, on a déjà eu des startups de crowdfunding qui ont été créées. C'est-à-dire que les Algériens, surtout les jeunes, sont extrêmement avides de nouvelles technologies, etc. et donc on a vraiment beaucoup de réceptivité de la part de l'écosystème qui réagit très vite que ce soit aux annonces ou aux textes qui sont publiés ou mis en place. Alors, M. Yassine El Mehdi-Walid, aujourd'hui, on parle bien sûr de ces domaines qui sont bien sûr l'avenir et le présent des pays sur le plan économique qui sont à forte valeur ajoutée. Nous avons vu aux Etats-Unis, par exemple, si on prend l'esprit de Google, c'est une startup qui a démarré toute petite, qui est devenue carrément un monstre au niveau mondial. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous ces mécanismes réglementaires doivent être clairement définis de telle sorte à permettre l'émergence de ce nouveau concept qui pourrait peut-être changer l'avenir aujourd'hui de l'économie algérienne dans le domaine de l'innovation et de la créativité ? Effectivement... Puisque ça existe, déjà on les connaît, mais seulement il n'y avait pas les mécanismes d'encadrement réglementaire pour, par exemple, si on prend en considération aujourd'hui le domaine des transports. Effectivement, donc très souvent on dit que ce soit aux porteurs de projets ou même aux autres départements ministériels que c'est la réglementation de s'adapter aux technologies et non pas l'inverse. C'est quelque chose qui est très important. Et puis les pays anglo-saxons, notamment les Etats-Unis qui sont un peu de modèles au reste du monde, est un pays qui a un peu la faculté d'adapter rapidement sa réglementation. Nous sommes également en train de faire en sorte que la réglementation ou la législation algérienne soit la plus flexible possible. Mis à part le label start-up, nous avons également introduit une nouvelle forme juridique, notamment pour les sociétés par action simplifiée et qui ouvre vraiment de nouvelles perspectives en matière de levée de fonds, en matière de flexibilité, en matière de rapport entre le porteur de projet et les investisseurs et qui est une petite innovation en soi. Mais c'est vrai que le volet réglementaire est très important parce que très souvent nous recevons des start-up qui par absence de réglementation n'arrivent pas trop à démarrer leur activité. Souvent dans des secteurs qui sont un peu nouveaux pour l'Algérie, vous avez parlé du transport, notamment avec les VTC qui font un travail remarquable en Algérie et dans d'autres secteurs aussi comme la télémédecine, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, etc. Donc par rapport à ça, c'est vrai que le cadre réglementaire et législatif sont des questions qui sont extrêmement importantes et le fait d'avoir créé un département ministériel dédié à ça prend tout son sens. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut investir aujourd'hui dans tous les domaines sans exclusion ? Aucune ? Effectivement, donc tous les domaines sont intéressants. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, vous avez parlé de la télémédecine, vous avez parlé des VTC, on parle aussi des prestations à distance de services que nous sollicitons également, mais le paiement se fait en cash. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on peut investir dans tous les domaines ? Effectivement, d'ailleurs nous devons investir dans tous les domaines. Les startups ont la faculté, on va dire, d'introduire de l'innovation dans tous les secteurs et peu importe le secteur. Nous avons des startups dans l'agriculture, donc de l'agriculture de précision. Nous avons des startups, comme je l'ai dit, dans le domaine pharmaceutique, dans la biotechnologie. Même si les startups partout dans le monde, ça reste un petit moins lié à l'économie numérique, qu'on le veuille ou pas. C'est dans ce secteur-là où on retrouve le plus de startups qui arrivent à scaler, à générer des revenus extrêmement importants. Mais effectivement, en nous considérant que l'Algérie a besoin d'innovation dans tous les secteurs, qu'on doit monter en compétences techniques et on doit justement monter même en intégration dans certains secteurs. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les startups ont un rôle si important. Mais est-ce qu'on peut considérer que certaines, par rapport à la taille qu'elles pourraient atteindre, pourraient être également cotées en bourse ? Est-ce que vous envisagez cet aspect-là ? Puisque certaines, à travers le monde, sont déjà en bourse. Effectivement. Donc, il y a un travail remarquable qui a été fait de la part de la COSOB en Algérie en créant justement un compartiment en start-up pour la bourse qui est quand même quelque chose de très important. Une première aussi dans la région. On pense réellement que les startups pourraient réellement redynamiser le marché financier, la bourse en Algérie et notamment avec ce nouveau compartiment. Mais pourquoi un compartiment spécifique aux start-up ? Dans les autres pays, il n'y a pas de compartiment start-up. Ce sont des entreprises à part entière même si elles sont virtuelles. Alors, en fait, les entreprises, les start-up ayant atteint un certain niveau de maturité peuvent aussi être cotées sans forcément passer par le compartiment start-up. Le compartiment start-up, c'est un compartiment qui est plus accessible pour les start-up qui n'ont pas encore atteint une taille importante, une taille conséquente. Donc, même ce compartiment est une innovation en soi et c'est quelque chose qui va également contribuer à faciliter l'accès au financement pour les start-up. Et ça va dynamiser également de l'autre côté la bourse. Tout le monde est gagnant. Est-ce qu'on peut considérer que certaines peuvent l'être déjà ? Oui, effectivement. D'ailleurs, on a également annoncé le lancement de ce compartiment lors de la conférence Adjo et Disrupt. et depuis, nous avons vraiment un engouement de la part des start-up. Quelques-unes se sont même déjà rapprochées de la bourse pour cela. Après, nous, en fait, en tant que département ministériel, nous faisons en sorte de mettre en place tous les instruments à même de permettre aux start-up de trouver du financement de manière flexible et donc de réussir. et ça reste vraiment aux start-up de choisir quels sont les mécanismes de financement les plus adaptés à leur stade de croissance et même à leur perspective. Est-ce qu'on peut considérer que certaines aujourd'hui pourraient aller vers l'exportation puisque certaines l'ont clairement affiché, certaines start-up ambitiement de l'exportation de leurs prestations au niveau international ? Est-ce qu'on peut considérer que partant de ce principe, il faut agir et agir vite pour inverser la tendance pour que l'économie algérienne ne reste plus au stade de pays consommateurs de technologies parce que nous sommes importateurs et consommateurs de technologies ? Effectivement. Il n'y a pas de contenu ? En fait, en matière d'économie de la connaissance, souvent en Algérie, on dit qu'on est en train de payer la R&D des autres. Donc on paie les frais de recherche et développement d'autres pays alors qu'on pourrait le faire en Algérie. Il y a eu durant des années, il faut le dire, une sorte de dénigrement des compétences locales alors qu'en Algérie, on arrive à être tout aussi innovants que la plupart des pays extrêmement développés dans des domaines technologiques. Et pour un peu revenir à la question de l'export de services, c'est actuellement une nécessité. Ça veut dire que si en Algérie, aujourd'hui, on veut augmenter le volume des exportations au-devoir des hydrocarbures, le secteur des services est forcément le secteur qui est le plus accessible aujourd'hui ou le plus facile ou il est le plus facile d'exporter. Donc on a des startups qui arrivent déjà à exporter. On en a déjà recensé un certain nombre au niveau de notre ministère malgré toutes les difficultés qu'il y avait au passé, dans le passé. Et actuellement, il y a toute une réflexion autour de l'exportation de services et notamment l'exportation de services numériques avec justement les différents départements ministériels concernés, le commerce, les finances et également la Banque d'Algérie pour permettre à la réglementation de devenir plus flexible avec ces entreprises-là qui, il faut le dire, souvent n'ont jamais rien demandé à l'État. Donc c'est des entreprises qui créent de la régime à partir de rien quand on parle d'exportation de services numériques. Mais ils exportent quoi ? Dans quel domaine par exemple ? Alors ils exportent du service, ils exportent du software, ils exportent parfois aussi du conseil. Donc on a pas mal d'entreprises qui sont dans les fintech qui exportent des produits, donc des services à très haute à leur valeur ajoutée technologique dans les différents secteurs. financiers, sécurité informatique. On a certaines start-up aussi qui sont dans l'intérêt artificiel qui arrivent à exporter ça même dans des pays extrêmement, comment dire, pionniers un peu dans ce domaine. Quelques-unes ont été également exposants lors du salon qu'on a organisé en marge de la conférence Alger Disrupt. Et donc le message qu'on essaie de faire passer c'est vraiment d'y croire et de dire que les compétences nationales sont là. D'ailleurs ces compétences-là rayonnent partout dans le monde. Donc c'est un fait qui est indéniable et maintenant reste à nous de faire en sorte que de capitaliser un peu sur ce comment dire ces talents algériens souvent aussi formés en Algérie. Mais ceux qui sont à l'extérieur par exemple si on prend l'exemple de la Silicon Valley ce sont majorités algériennes est-ce qu'ils pourraient aussi venir exporter ou soutenir les start-up algériennes leur faire bénéficier de leur connaissance de leur savoir de leur expérience aujourd'hui. Alors il faut savoir que la création même de notre ministère a suscité vraiment un engouement donc de la part des Algériens de la diaspora qui sont progressivement en train de souvent de relocaliser un peu leur entreprise ici. On a pas mal de start-up qui ont enfin de start-upers établis à l'étranger qui ont décidé de revenir en Algérie parce qu'il faut aussi le dire l'Algérie a un potentiel extrêmement important l'Algérie pourrait devenir vraiment dans un futur proche la porte vers l'Afrique donc en matière d'innovation et de start-up donc nous avons un certain nombre d'entre eux qui sont en train de considérer sérieusement donc à revenir en Algérie certains l'ont fait certains ont même créé leur entreprise en Algérie et on compte vraiment beaucoup sur ces gens-là pour que d'un côté on puisse profiter un peu de l'expérience qu'ils ont acquis au niveau des grands pôles technologiques mondiaux tels que la Silicon Valley et autres et également de faire en sorte qu'ils considèrent que l'Algérie c'est véritablement une porte vers l'Afrique il ne faut pas l'oublier c'est un marché qui est extrêmement important le marché africain aujourd'hui il est probablement plus intéressant pour la plupart des start-up que le marché européen qui est saturé où il y a beaucoup de concurrence donc c'est vraiment une aubaine et donc pour revenir un peu à la question on est en étroite collaboration avec beaucoup d'entre eux beaucoup d'entre eux nous envoient souvent des mails et nous espérons vraiment pouvoir les faire on va dire revenir dans leur pays mais quel est le potentiel mais quel est le potentiel réel aujourd'hui du marché algérien et du marché africain est-ce qu'on peut considérer que partant de ce que vous déclarez aujourd'hui on part avec une connaissance bien claire de ce que nous voulons de ce que nous allons faire et comment nous allons le faire avec quel objectif alors comme je l'ai dit donc on a en fait deux phénomènes qui sont très intéressants en Algérie vous avez d'un côté une population qui est jeune et avide de technologie en matière par exemple de pénétration des téléphones enfin des smartphones on est un pays qui dépasse même certains pays européens en matière de pénétration aujourd'hui qui n'a pas un smartphone qui ne se connectait pas donc en Algérie on parle de 30 millions de smartphones qui circulent en Algérie effectivement donc c'est quand même un nombre qui est extrêmement conséquent donc on a une population qui est vraiment avide de technologie ça c'est un fait qui est très important on a aussi une population qui est extrêmement jeune comparé à beaucoup de pays européens etc donc on a une population qui est très jeune et puis on a marché beaucoup de marchés qui sont restés vierges alors que si on se compare à certains pays européens la plupart sont saturés avec des start-up qui proposent énormément de services là c'est un peu pour le marché algérien et pour le marché africain qui est énorme en Afrique même si souvent l'Afrique est un peu on imagine qu'il y a beaucoup de pays qui sont un peu pauvres etc mais en Afrique il y a quand même 600 millions de personnes qui ont le même niveau de vie que le niveau de vie moyen en Europe donc c'est un marché qui est considérable l'Algérie a une position qui est stratégique qui est extrêmement importante et puis on a déjà en fait en Algérie des start-up qui ont commencé à s'implanter en Afrique on a pas mal et c'est vraiment quelque chose qui nous motive donc par rapport à ça je pense qu'aujourd'hui il est plus intéressant de démarrer une start-up on va dire en Algérie que dans la plupart des pays européens où les marchés sont saturés où c'est difficile de trouver une clientèle d'une taille conséquente alors des questions des auditeurs très intéressantes et très importantes ce matin monsieur Yassine El Mehdi Walid alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quels sont les critères pour déclarer aujourd'hui une entreprise comme étant une start-up comment jugez-vous l'innovation et j'espère que ce que vous êtes en train de faire c'est pas un transposage des entreprises Ansej et Knack vers d'autres formules de financement comme les start-up par exemple alors en fait c'est vraiment deux approches totalement différentes nous ne sommes pas en train de reproduire une sorte d'Ansej BIS les start-up c'est comme je l'ai dit avant tout Ansej existe encore oui donc c'est avant tout des entreprises qui sont innovantes donc les critères ont été listés on va dire dans le décret 254 c'est des critères d'innovation de potentiel de croissance et de taille donc l'entreprise ne doit pas avoir plus de 8 tonnes d'existence elle ne doit pas avoir plus de 250 employés elle doit avoir un modèle d'affaires qui doit s'appuyer sur un produit ou un service innovant ce caractère innovant donc est déterminé par un comité d'experts désigné par un certain nombre de ministères qui se réunit deux fois par mois et la start-up doit aussi donc présenter un potentiel de croissance qui est important le critère de l'innovation n'est pas forcément un critère subjectif même si il peut sembler l'être mais on a aussi des sous-critères on va dire qui sont tout à fait objectifs par exemple si votre entreprise est fruit d'un travail de recherche et de développement c'est considéré comme une start-up si vous êtes propriétaire d'un brevet déposé en Algérie ou l'international c'est considéré comme une start-up si votre start-up a démarré suite à un travail donc de rechercher développement ou d'une thèse de fin d'études ou d'une thèse de doctorat c'est considéré comme une start-up donc on a effectivement un certain nombre de critères qui permettent à n'importe quel entreprise de comment dire avoir ce label Alors au-delà d'une participation financière ou levée de fonds les start-up peuvent-elles aujourd'hui bénéficier d'une aide visant à lui confier un plan de charge en rapport direct avec son activité afin de la booster même principe que pour l'Anseige est-ce qu'on peut considérer qu'on peut lui offrir un plan de charge Pour être sincère en fait les start-up généralement ne vont pas forcément vers la commande publique les start-up sont beaucoup plus là pour créer des marchés et non pas pour répondre à des demandes existantes Il y a là une sorte d'amalgame entre les start-up et les entreprises dans le numérique de manière générale que ce soit des entreprises d'intégration ou de développement donc c'est pas forcément ça le sujet le plus important même si nous avons également introduit un nouveau cadre que nous on appelle communément l'innovation ouverte ou l'open innovation dans lequel nous allons impliquer beaucoup plus d'entreprises publiques et également d'administrations publiques dans le financement des start-up dans le but de trouver des solutions intelligentes qu'elles soient en matière de gestion ou autre Alors des sociétés internationales de taille s'identifient aujourd'hui en start-up certaines ont même levé des fonds à l'international uniquement pour profiter de certains avantages en Algérie est-ce que c'est le cas ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? J'aimerais bien avoir ces sociétés qui ont levé des fonds à l'international et qui sont en Algérie pour profiter des avantages ou peut-être que peut-être que peut-être que la question a été on va dire mal formulée ou que j'ai mal compris la question en fait il y a des sociétés algériennes qui ont levé des fonds à l'international et c'est tout à fait normal je veux dire une société est là pour trouver l'argent là où elle peut elle peut l'avoir donc on a aussi des formes mixtes où des sociétés démarrent en étant donc de droit algérien et réussissent à lever des fonds à l'international et c'est quelque chose de parfaitement normal je veux dire il n'y a pas ce n'est pas quelque chose qui nous dérange nous en tant que communistaires bien au contraire et c'est pas pour moi c'est pas vraiment un problème alors quelle est la place aujourd'hui des grands éditeurs technologiques mondiaux SAP, Microsoft et Oracle dans votre stratégie d'économie de la connaissance d'un côté ces gros éditeurs sont beaucoup plus dans le numérique là aussi on retrouve une sorte d'amalgame avec les start-up notre but c'est vraiment qu'en Algérie qu'on puisse produire notre propre software et nos propres solutions et qu'on ne soit pas à chaque fois tributaire d'éditeurs mondiaux dont les licences sont souvent excessivement chères d'autant plus qu'en Algérie on a vraiment les compétences pour surtout dans le domaine du développement etc pour produire du software de qualité donc pour répondre un peu à la question ils n'ont pas de place le but c'est vraiment qu'en Algérie qu'on puisse avoir nos propres SAP et nos propres Adobe etc alors aujourd'hui cette innovation est intimement liée aussi à certains modèles de technologie dans le domaine par exemple de paiement vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit paiement en ligne qui n'est pas encore existant ni réglementé généralement les startups sont liées entre eux dans le monde pour des services de sous-traitance dans le monde dans les règles financières en Algérie vous ne pouvez pas payer un service sans passer par une série d'obstacles une moyenne de 15 jours pour pouvoir payer un service international alors que dans un autre pays ça prend 5 minutes avec le paiement en ligne clic et vous êtes payé alors en fait la réponse à la question est très simple c'est totalement faux le paiement électronique en Algérie existe depuis des années le problème n'est pas dans le fait qu'il existe ou pas le problème c'est que la procédure pour qu'un web marchand puisse avoir le paiement en ligne sur son site web est une procédure qui est purement administrative donc nous avons longuement discuté avec la Satim qui actuellement chapote la question du paiement électronique en Algérie pour débureaucratiser cette procédure et pour qu'elle soit tout à fait en ligne tout le monde l'attend pas seulement les start-up effectivement mais pour vraiment revenir à la question le paiement en ligne existe depuis des années en Algérie qui n'est pas effectif comme tout le reste alors en fait il est effectif d'ailleurs il y a pas mal de services en ligne actuellement notamment les opérateurs mobiles etc vous pouvez payer en ligne le problème c'est que ça c'est pas démocratisé on a très peu de sites web de e-commerce etc qui proposent le paiement en ligne simplement parce que c'est les web marchands qui ont des difficultés à accéder au e-payment et comme je l'ai dit parce qu'il faut vraiment voir la question de manière très précise et aller dans le détail technique et le détail technique veut que la procédure actuellement en Algérie est une procédure qui est compliquée qui est administrative qui est gérée par une administration qui est justement donc la ça partagé entre la GUE monétique et la Satim mais ce que je peux vous dire pour vraiment finir un peu sur un autre positif ou optimiste c'est que que ce soit la GUE ou la Satim sont engagés pour rendre la procédure tout à fait en ligne de bout en bout d'ici la fin 2020 mais vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit sans réforme profonde du système financier actuel on ne peut pas réussir bien sûr dans la création rapide des startups pour les rendre beaucoup plus effectifs vous avez aussi cette annonce lancement du premier accélérateur startup public en Algérie 1er novembre effectivement donc c'est un accélérateur de startups c'est le premier accélérateur public un accélérateur donc à la différence d'un incubateur en plus de l'accompagnement du coaching la formation etc qui est faite va également financer ces startups là leur permettre de concrétiser leur projet cet accélérateur donc comme je l'ai dit le premier donc la première infrastructure sera réceptionnée le 1er novembre on l'a appelé Algeria Venture donc en abréviation A Venture donc c'est un petit jeu de mots ça ne ressemble pas aux incubateurs ça ne ressemble pas aux incubateurs parce que le but n'est pas d'avoir des startups durant une période d'incubation qui est longue c'est des périodes d'accélération de 6 mois où on va recevoir les startups les coachés les former les mettre donc à proximité de gens qui ont réussi etc les financer également le but c'est vraiment de faire en sorte que ce financement ne parte pas on va dire dans la nature qu'il y ait vraiment une proximité avec les startups qui seront financées et de faire en sorte de leur permettre donc de réussir de les utiliser de voilà il y a beaucoup à faire dans ce domaine là et vous avez cette dernière question de l'auditeur qui vous dit concrètement comment faire pour se déclarer startup auprès de votre ministère auprès du registre comment faire cette procédure parce que vous avez beaucoup de questions de jeunes qui veulent avoir un peu plus d'informations alors en fait nous pour ne pas un peu déstructurer les procédures classiques on va dire de création de registres de commerce etc il y a un autre niveau toutes les procédures ont été extrêmement simplifiées il y a une seule plateforme pour Absum toutes les procédures c'est une plateforme en ligne qui sera comme je l'ai dit au début de l'émission lancée le 15 octobre startup.ndz peu importe le code que vous avez dans le registre de commerce vous pouvez également avoir le label startup donc le code ne dépend pas du tout enfin le label ne dépend pas du tout de votre activité au niveau du registre de commerce et d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé d'avoir un registre de commerce pour avoir le label ce qui est aussi un fait qui est très important donc je pense que l'information soit retenir c'est startup.ndz le 15 octobre mais création d'emploi et projection par rapport à la valeur ajoutée vous avez des indicateurs rapidement sur cette question création d'emploi en fait il faut par rapport à la création d'emploi les startups ont également la faculté de créer rapidement de l'emploi nous on considère que du moment on permet à ces startups de bénéficier d'avantages fiscaux de financement etc le but est bien entendu d'absorber un peu le chômage et puis c'est surtout aussi de pouvoir avoir du personnel de qualité parce que comme je l'ai dit les startups c'est avant tout de l'innovation donc on va permettre à beaucoup de personnes qui autrefois quittaient l'Algérie vers d'autres pays pour pouvoir innover etc de le faire en Algérie que ce soit profitable pour eux et qu'ils puissent créer de la richesse à partir de startups et profitable pour le pays Monsieur Yassine El Mehdi Walid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous bonne journée allez C'est parti.